Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk. Un talk après trois défaites consécutives, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On va essayer de décrypter tout ça, de se poser les bonnes questions avant le match contre Nantes qui sera décisif. Ce dimanche, on va tout de suite le programme de l'émission qui va arriver avec cette deuxième défaite consécutive. Contre le PSG au Parc des Princes, encore une fois 3-0 pour Rudi Garcia. Est-ce qu'il a encore tout bon dans son coaching parce qu'on louait son talent au coach marseillais ces dernières semaines ? A-t-il toujours tout bon ? Et puis le match de Ligue 1 contre Nantes qui arrive dans quelques jours maintenant, puisque c'est dans trois jours déjà que l'OM reçoit le FC Nantes au stade Vélodrome. Aujourd'hui, je suis avec deux journalistes, Romain Kalnuti, comme souvent, avec qui on a eu le plaisir ou pas d'aller au Parc des Princes hier soir pour voir cette humiliation. C'est sûr que plaisir partagé d'être avec toi. Voilà, l'avant-match, tout ça, c'était sympa. Après, le match, c'était un peu moins. Il y avait également Tony Cellier là-bas au Parc des Princes qui a commenté son deuxième 3-0 consécutif. Ça ne doit pas être facile non plus. Salut Tony. Je crois que j'étais sur les 17 derniers matchs. Je les ai tous faits, je crois. Tous les derniers Marseille-Paris. Je les ai tous faits. J'en peux plus. C'est de la souffrance. J'en peux plus. Tu te sens humilié quand tu es avec tes copains de Radio France, parce que tu travailles pour France Bleu France, on le rappelle. Tu te sens inférieur quand vous parlez ? Non, maintenant, il y a une forme de bienveillance des camarades. Du respect complet. Est-ce que c'est quoi, au final, c'est plus agaçant ? Vous allez voir un peu te dire, oh, le pauvre Tony, il y a un peu de ça quand même. Non, mais il y a un peu de ça, vraiment. Bien sûr. En face de vous, messieurs, David Ahmed, ancien footballeur professionnel, aujourd'hui recruteur pour 3. Bonsoir. Comment ça va, David ? Ça va bien, merci. Je t'ai senti en off, très agacé par ce que tu as vu sur le terrain. Toi, l'ancien joueur d'Istres, l'ancien joueur de Ligue 1, tu as fini à 3, d'ailleurs, ta carrière. Tu étais agacé par ce que tu as vu. Oui, surtout le deuxième match. On en parlera, on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, je veux du bon David Ahmed, je t'ai senti très chaud. Je veux le même pendant l'émission. À côté de toi, Fabrice. C'est l'esquibabou qui a changé un petit peu de place aujourd'hui. C'est ça, il y a un peu... Qui te cita un petit peu, un peu tous les postes. Comment ça va, Fabrice ? C'est difficile. Non, ça va pas bien, mais comme tout le monde. Tiens, Fabrice, est-ce que tu t'es senti humilié par le match du PSG ? Oui ou non, déjà ? Humilié, si tu veux, mais très déçu. Moi, je ne veux pas, je te pose la question. Humilié, comme disait Tony, ça fait déjà un petit moment qu'on se sent humilié. Et quand arrivent les matchs contre Paris, surtout là-bas au parc, on sait un petit peu à quoi s'attendre. On y croit toujours un petit peu, mais après, très déçu aussi du scénario de ces deux matchs. Rares sont les Olympiens qui sont venus se présenter face à la presse, après cette deuxième déconvenue. Ils sont toujours assez nombreux quand même. On ne va pas se plaindre cette saison, bien évidemment. Et on va vous proposer Maxime Lopez, qui s'est exprimé à notre micro dans la très grande zone mixte du Parc des Princes. Vous allez le voir, lui aussi, il se sent un petit peu humilié, Max Lopez. Ça fait chier, le soir, on a pris un petit coup sur la tête. Moi, le premier, ça a été difficile ce soir. On avait fait une bonne première mi-temps. Je perds ce ballon et on prend un but. Je prends la responsabilité pour le premier but. C'est des petits trucs sur lesquels il faut que je bosse, parce que là, on a affaire au très haut niveau. Donc, on ne peut pas perdre des ballons comme ça. Voilà, pour Maxime Lopez, le très haut niveau, c'est ce qui manque à chaque fois pour l'OM. On va regarder maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, les humiliations de l'OM face à Paris, parce qu'on arrive maintenant à faire des listes. Romain, tiens, tu vas nous les présenter, ces humiliations, une par une, et nous recontextualiser un peu tout ça, si tu veux. Sois pas trop long non plus sur la recontextualisation, mais vas-y. Voilà, on va dire, on a regardé sur les 15 dernières années, grosso modo. Voilà, donc il y a les deux défaites 3-0. C'est un peu pour situer ces deux défaites 3-0. Humilié, d'accord, mais ça veut dire quoi être humilié ? Donc, se dire, est-ce que c'est plus ou moins que le 5 ans qu'on prend l'année dernière ? On s'en souvient pas. Vous allez tous faire votre petit classement. Le détaillé, il y a eu une défaite, donc c'était avec Elibop, de 1 à domicile, alors que pénalty, expulsion de Thiago Mota, on était à 11 contre 10 en première mi-temps. Et on ouvre le score. Et puis, voilà, ils mettent deux buts, avoir la mi-temps de Maxwell, je crois, et puis un sur pénalty d'Ibra. La finale de la Coupe de France 2006, où l'OM était quand même archi-favorie, et puis il y a ses buts de Kalou et de Doraso, c'était leur seul but de la saison. La défaite en Coupe de la Ligue, donc là, on est sur la même configuration de deux matchs en quelques jours. On perd au parc en championnat. Quelques jours après, match au Vélodrome en Coupe de la Ligue, Paris fait totalement tourner en mettant une équipe bis. Et alors qu'ils sont venus 2-0, ils gagnent finalement 3-2 avec une tête en retrait mal assurée de Lizarazu. Et pour finir, le 3-0 au Vélodrome, alors que l'OM était leader du championnat, reçoit le PSG de Ronaldinho, qui était 6e, et de Louis Fernandez. Bien sûr. Et Ronaldinho, voilà, en feu, il gagne 3-0. Louis Fernandez annonce à la fin du match, tellement dans l'euphorie, bah tiens, je ne reconduis pas mon contrat. Tiens, Romain, maintenant que tu nous les as présentés, on en a choisi 6. Fais-nous ton top 5, le tien. Et après, je vous demanderai à vous aussi votre top 5 dans cette liste de vos humiliations face au PSG. Top 5, c'est compliqué. Top 3. Je vais peut-être te dire ce que je trouve plus humiliant et moins humiliant. Si tu veux, si tu veux. C'est peut-être plus simple. Comme tu veux. Je te dirais que, par exemple, la défaite de 2013, alors que tu gagnes 1-0 et que tu perds, pour moi, ça, c'est quand même pire que cette saison, qu'au final, ce score de 3-0 ou le rapport de force, c'était parce que là, tu le tenais. C'est vraiment, on dit souvent que le football, c'est une affaire aussi de mental et tout. Et on se disait surtout, tu peux les battre si tu as un carton rouge, une expulsion. Voilà, tout est possible dans le football. Et là, on a vu que même avec ça, on n'y arrivait pas. Après, peut-être de moins humiliant, je ne serais pas te dire, je ne serais pas te dire, oui, peut-être la finale de la Coupe de France, parce que quelque part, ça reste une finale. Et encore, tu ne dois pas faire ce genre de truc. Tony, c'est lié, toi qui les as, évidemment. Les 3 plus humiliantes. Oui, non, si, donne-moi tes 3 plus humiliants, si tu veux. Ou fais comme Romain, tu nous dis, c'est plus humiliant, moins humiliant. Pour moi, les 3 plus humiliantes, d'abord, c'est les 2 à la maison, le 5-1 et le 3-0. Le 5-1, parce que c'est collectif, et là, tu n'existes pas du tout. Le 3-0, pour le contexte qu'a rapporté Romain, même s'il y a un joueur, je trouve pire le 5-1, parce que c'est vraiment une victoire collective. Le 3-0, c'est plus un homme qui porte Paris. Mais celle qu'on vient de vivre, pour moi, est sur le podium. Le lot des deux qu'on vient de vivre, et notamment le dernier, parce qu'arrêter un match, et vraiment baisser les bras, et vraiment donner la victoire à la 50e, ne même pas faire semblant d'oser y croire, c'est vraiment, pour moi, un des pires moments. On rappelle le changement, il fait sortir Thauvin et Gustavo, faire avec Sarri et Kamara. Avec tout le style qu'on peut avoir pour Youssouf Sarri, et pour le jeune Kamara, qui ne joue pas assez, à mon goût. Il ne rentre pas pour faire la différence. Je comprends le côté, on lui donne 40 minutes pour goûter un peu du Parc des Princes. C'est l'une des seules choses bénéfiques, finalement, de ce déplacement. Mais vraiment, donner ce match à la 50e, même si ça partait très loin, ça, pour moi, c'est mignon. Babou, Fabrice, Celeski, tu les as évidemment tous vus. Oui, oui, oui. J'ai souffert au moins six fois, donc. Déjà, pour moi, celles au Vélodrome, elles font très mal. Le 5-1 et le 3-0, même avec Ronaldinho, je m'en souviens encore. Pour moi, c'est les deux suivantes. La première, c'est le 2-1, quand on était à 10 contre 11, et j'étais persuadé qu'on allait gagner ce match. Et se faire remonter à 10 contre 11 et perdre 2-1, cette défaite, elle a fait très mal. Mais ensuite, le 5-1 et le 3-0, c'était au Vélodrome, et pour moi, ça a été plus humiliant. Le 3-0 vient après ça. Oui, et toi, David ? Ton classement ? Moi, je ne vais pas parler de classement. Je vais parler tout simplement d'humiliation, parce que moi, je pense que c'est plus humiliant au Vélodrome en 2003, 3-0, qu'aujourd'hui, perdre 3-0 avec les... Toi, il y a un avant et un après-cathar. Il y a un avant et un après-cathar. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, personne ne peut rivaliser en France, je dis bien en France, avec Paris. Ça, c'est pour moi. Donc, tu mets aussi le 2-3 avec l'erreur de Lizarazou. Tu l'avais aussi ? Non, mais moi, je pense que Ronaldinho, quand il est venu ici, je m'en souviens de ce match. En plus, j'ai joué à cette époque, donc pas avec eux, mais je regardais les matchs. C'est vrai que ça, c'est humiliant, surtout à cette époque. Et la manière, en plus, on avait le droit de mettre un peu plus de coups. Maintenant, on protège un peu ses équipes. Et pour moi, les défaites, oui, certes, c'est des défaites de Marseille contre Paris. C'est notre derby. C'est vrai que c'est humiliant, mais ce n'est pas humiliant avec l'effectif qu'ils ont comparé au nôtre. J'ai un peu noté tout ce que vous m'avez dit, messieurs. C'est marrant, en écoutant la réaction de Tony par rapport au fait de donner le match quelque part à Paris en faisant rentrer Seri et Camara. Encore une fois, ce n'est pas contre eux, mais surtout, tu sors Gustavo et Thauvin. C'est une attitude qui me fait dire qu'il y a quelques années, on avait reçu Pabdiouf sur ce plateau. On était tous les deux, tu t'en souviens. Et quand il parlait du match des Minos, il nous expliquait que si jamais ça s'était mal passé, il s'en serait pris plein la gueule et personne ne lui aurait pardonné ça à Marseille. Il aurait dû quitter son poste à la fin de l'année. On trouvait un peu qu'il allait exagérer et qu'il se donnait un peu le brol dans cette histoire. Il y avait du panache. Mais au final, je trouve que ce n'est pas totalement faux. Si tu prends 6-0, tu sais pas. Envoyer les Minos et de dire « Bon, on voit ce qui se passe », c'est perçu comme une bonne décision au final parce qu'il y a eu match nul et parce que c'est héroïque. Mais on le voit là, quand tu fais rentrer. Parce qu'on pourrait se dire aussi, ce qu'a fait Rudi Garcia, c'est qu'il a gâché la victoire du PSG alors qu'ils avaient gagné. Il a envoyé les jeunes, sort de dire « Regardez, votre victoire, c'est une victoire au rabais. » Et dans l'esprit du chambrage entre les deux, on pourrait se dire, j'ai dit « Bien, on pourrait, c'est pas ce que je pense. » Mais on pourrait se dire « Bah tiens, au final, c'est un peu dans la guéguerre. » « Bah tiens, voilà, on minimise le succès de Parisien. » « Pourquoi pas ? » Mais on voit au final que quand il n'y a pas le résultat, quoi qu'il arrive, on a tort. C'est ça aussi dans le football. Donc si je vous suis, messieurs, puisque j'ai un peu écouté tout ce que vous m'avez dit, le 1-2 quand même à domicile avec l'expulsion de Thiago Mota sur la faute sur Val-Buena, l'ouverture du score, et puis cette réduction, ce retour, même cette victoire de Paris au Vélodrome alors qu'on s'est dit « Et ce soir-là, je me souviens, on se dit tous, on les battra jamais. » C'est ça, parce qu'on a une équipe en plus qui tient la route. Je crois qu'il y a des Chignac, il y a des Ayou. Tu te dis, ça y est, 1-0, on est à 11 contre 10. C'est sûr, c'est la bonne. Je crois que ce soir-là, on avait vraiment cette impression-là de se dire « C'est sûr, on les battra jamais, c'est fini. Tant qu'il y aura le Qatar, on ne pourra pas rivaliser. » Cette saison, on a cru qu'on allait les battre. On ne les a toujours pas battus, les Qataris, au match allé notamment, avec ce 2-2 et l'égalisation de Cavani. Donc il y a ce 2-1, et puis après, si je vous suis, il y a le 1-5 aussi, qui a fait très mal la saison dernière. Et puis il y a peut-être ce duo des 2-3-0 au parc cette saison qui arriverait sur le podium. Tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice ? Tout ça, quand même, je trouve moins humiliant que la remontada contre... Bien, Fabrice, on va finir sur ça. Si on fait aussi le tableau des humiliations parisiennes contre l'OM, c'est peut-être un peu... Il y en a aussi, évidemment. C'est peut-être plus dans le passé, pour être honnête. Quand les deux clubs étaient à égalité, quand ça pouvait rivaliser. Ou que Marseille était devant à l'époque, les années 90. On conclut là-dessus cette première partie un peu historique. Mais c'est bien aussi de faire de l'histoire, de savoir à quel point la fessée fait mal ou pas dans notre imaginaire collectif. On va parler de Rudi Garcia maintenant. On va parler un peu de concret dans cette émission. Le turnover de Rudi Garcia hier soir a fait beaucoup parler. Alors, est-ce qu'il a encore bon dans la gestion ? Je me souviens, Romain, lorsque tu étais à ma place il y a quelques semaines, tu avais fait une partie et Rudi Garcia, football manager. Vous aviez quand même globalement loué les qualités de Rudi Garcia dans son management, dans sa gestion des joueurs, de l'effectif. Alors, contre Paris, est-ce qu'il a eu tout bon selon vous dans la gestion ? C'est quelque part un parti pris de dire qu'il a eu tout bon alors qu'on prend deux fois ce 3-0. Mais peut-être que quelqu'un va le faire dans cette émission. Juste avant, je vous fais écouter Christophe Dugarry dans le vestiaire. C'était après la rencontre d'hier soir. Vous allez voir, il n'y va pas de main morte le consultant des RMC et des SFR Sport. Après le match qu'il y a eu dimanche, j'ai entendu un ami dire on va mettre le pied, on va y aller. J'ai entendu Rudi Garcia vous expliquer s'il veut le faire reposer Mbappé puisque Neymar est déjà blessé. 222 millions à l'heure. Ils n'ont rien fait pour le gagner le match de Marseille. Que ce soit la compo de départ ou les changements, Garcia, il s'est foutu de notre gueule. Sincèrement. Oui. Voilà. Je n'avais pas vu que la vidéo finissait. On est de retour avec ces propos de Christophe Dugarry. Est-ce qu'il s'est foutu de la gueule du monde selon toi, David ? Je pense qu'il a raison. Pour moi, je veux dire, les matchs on les joue pour les gagner et on met la meilleure équipe. Pour moi, il n'a pas mis les bons joueurs. Tout simplement. Je pense que oui, c'est une erreur. Même si je ne suis pas d'entraîneur, il a peut-être ses directives lui, il sait où il veut aller. C'est raison. Il a ses raisons pour protéger peut-être des joueurs pour faire jouer d'autres. Mais pour moi, il y avait des joueurs où ils n'avaient rien à faire sur le terrain hier. Tony, quand on était au stade, est-ce que finalement lors de la première mi-temps, on ne s'est pas dit qu'il a peut-être raison ? On parle des deux matchs, on est toujours sur le lot. On est sur le deuxième. On peut faire le lot si tu veux. Moi, je mets la même équipe que lui dimanche soir. C'est partagé. Dimanche, je mets exactement le même 11 que lui. Et mercredi ? En revanche, hier, je suis un peu tombé des nues. Mais est-ce qu'à la 40e, honnêtement, tu ne te dis pas, il a peut-être raison quand même, hier à la 40e. Sauf que tu n'inquiètes jamais, le gardien adverse. Ça résiste bien. C'était courageux et on peut le reconnaître. C'était courageux. Ils ont résisté. Ils ont donné un espoir sur un coup de dé. Voilà, il y avait ça. Ça ne se jouait vraiment qu'un coup de dé. Romain, on était à côté pour le dernier match et on était à côté et tu me disais bien avant la 40e, tu me disais c'est qu'une question de temps. on va en prendre un, oui, bien sûr. C'était le cas l'an dernier en championnat. Mais bon, on s'est dit l'an dernier en championnat, tu fais 0-0 mais à la 20e, tu te dis on va finir par ça. Quand Rodrigarcia revient et qui nous met les 5 derrière, vous n'avez pas dit aussi c'est une question de temps pour que Paris marque et finalement, c'est jamais venu. Rappelez-vous le match, on en a joué derrière, il y a eu 50 actions pour Paris et finalement, c'est jamais venu. C'est aussi ça un match de foot. On ne peut pas savoir à l'avance ce petit coup de nez mais il est à court. Est-ce qu'il a raison Rudy Garcia sur ses compos, sur sa gestion des deux classico-babous ? Je crois que tu es plutôt... Moi, bien sûr parce que je ne peux pas dire comme on le disait le football manager il a tout bon et dire aujourd'hui il fait n'importe quoi alors qu'il a fait la même chose que ce qu'il fait d'habitude. Moi, je suis comme Tony, dimanche, je mets la même chose et à partir du moment où dimanche, je mets la même chose et que Rudy Garcia une équipe comme Jake Dugarry dit qu'il n'a pas voulu gagner le match ne serait-ce que par ses changements. Déjà, c'est une erreur parce que quand il fait ses changements, il y a 2-0 donc tu ne vas pas gagner le match à ce moment-là en faisant rentrer. Voilà, je ne sais pas qui d'ailleurs tu aurais pu faire rentrer pour que l'OM devienne extraordinaire et ensuite sur son équipe de départ il a fait la même chose que ce qu'il fait d'habitude c'est-à-dire qu'il a 16 joueurs, 15, 16 joueurs et qu'il les fait tourner. Ça veut dire que tu acceptes quelque part dans la gestion qu'il y a des matchs qu'on peut accepter de perdre. Moi, j'accepte d'avoir une vision plus globale et pas juste à se dire c'était Paris et comme c'était Paris on change tout parce que c'est Paris. Je dis que c'est la philosophie qu'il a depuis le début d'année et il a gardé la même. C'est le principe du turnover c'est-à-dire que quand Bop ne change pas du tout son équipe d'un match à l'autre on lui tombe dessus et on dit moi je les ai faits les talks après ces deux défaites avec Bop et à l'époque et qu'est-ce qu'il avait pris dans la gueule parce qu'il n'avait rien osé changer et d'ailleurs il donnait une interview le matin du match du deuxième match dans la Provence où il expliquait qu'il avait des regrets par rapport à ça et tu ne peux pas maintenant dire alors que Garcia a fait des changements alors même j'entends ce que dit David quand il dit Quand c'est ta meilleure équipe tu perds tu sais que tu perds contre une équipe que tout le monde va perdre contre eux mais moins tu as ta meilleure équipe pour moi sur le deuxième match tu as peut-être un espoir parce que eux ils ont et tu peux espérer faire quelque chose et si tu mets ta meilleure et que tu perds quand même et que tu es fatigué au moins c'est pas oui mais c'est assez les alliés c'est des professionnels on est des professionnels on est prévu on est formaté pour ça on est formaté pour jouer et voilà c'est fait comme ça alors Payet je ne sais pas il était vraiment blessé ou pas je ne sais pas après Rudy Garcia il y avait un truc mais imaginons que Payet il ne s'est pas échauffé d'ailleurs on y était il ne s'est pas échauffé tu sais que Rudy Garcia s'échauffait même le 19ème le 20ème homme tout le monde s'échauffe avant le match là tout le monde s'est échauffé mais pas Payet donc voilà il n'était vraiment pas en tout cas disponible pour ce match encore une fois la finalité est-ce que c'était Paris c'est ça le truc de se dire je suis d'accord avec toi si vraiment il faut absolument que la coupe de France par exemple est une priorité on est 4ème ou 5ème on ne joue plus le championnat on a vraiment une priorité à jouer là-dessus je remets les meilleurs après je pense que la finalité honnêtement elle n'est pas là pour les objectifs c'est dimanche la finalité je pense j'ai l'impression que c'est ce que tu es d'accord avec Dabaz sur le forum est-ce que vous êtes d'accord tous on gagne contre Nantes dimanche et on oublie ces deux matchs déjà le premier constat c'est trop tôt c'est trop tôt moi je te dis oui mais après chacun son... c'est trop tôt mais on y pensera enfin je veux dire c'est bien il faut qu'on gagne dimanche mais on y pensera quand même toujours il y aura une petite... je pense qu'il faut gagner Nantes il faut gagner Lyon aussi ouais Lyon te permettra oui je suis d'accord avec toi parce que comme ça c'est un gros tu gagneras un gros enfin et tu laisseras un peu s'éloigner est-ce qu'il a l'impression dimanche Garcia oui 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 parce que là de toute façon on t'avait fait une croix sur les matchs encore une fois c'est la manière qui nous déçoit tous si on est tous si on est triste ce soir c'est sur la manière non mais c'est pour ça qu'en revanche il est obligé de gagner ce week-end c'est pour ça que la compo au final moi je trouve que sa compo même d'hier est bonne et je trouve que là ou par contre où je suis déçu c'est peut-être dans l'état d'esprit parce que à ce moment-là tu dois insuffler c'est pas tout et c'est ce qu'on avait dit moi ce que j'avais dit après la défaite à Monaco pour moi à Monaco tu peux faire un 5-4-1 comme il avait fait avec Jordan de Maville il y est gauche pourquoi pas c'est possible mais c'est pas juste tu fais une compo c'est le fameux football manager t'es pas football manager là tu dois dire à tes mecs bon ben on est dans un truc ultra défensif vous balancez vous machin il y a des consignes claires qui sont données et Garcia il est capable de faire ça au parc l'an dernier Thauvin il jouait milieu relayeur il disait tu lâches pas Verratti de tout le match et hier t'as fait une compo t'as fait ton turnover mais t'as pas fait j'ai l'impression un travail spécifique en disant voilà Paris joue comme ça là il va falloir bloquer ça là il va falloir Draxler voilà comment il joue j'ai pas vu de plan contre les parisiens j'ai pas vu de statique spécifique on a aligné en faisant le turnover on voulait pas gagner et je comprends après la déception des gens comme par exemple qui est incarné par ce que dit Dugarry parce que entre les deux matchs on a joué à en fait on veut le jouer il a pas dit clairement non ce match j'en ai rien à foutre et c'est vrai que peut-être sur les 400 supporters qu'on fait le déplacement il y en a qui n'auraient pas fait le déplacement vu les conditions en plus si c'est pour au final avoir une équipe de l'OM qui ne joue pas il aura raison je finis je sais que je suis un peu long il aura raison il aura raison si derrière ça enchaîne les victoires on parlait de la d'abas nous posait une question nous disant oui si on gagne contre Nantes et compagnie c'est toujours pareil c'est à dire qu'il faut attendre les résultats c'est ce qu'on dit depuis le début qui lui donneront raison ou pas si tu enchaînes par 4 victoires en championnat les victoires contre Paris on va se dire c'était un mal pour un bien à l'inverse si tu fais comme Lyon c'est à dire si c'est pour battre Paris et derrière faire 4 défaites je te donne un papier il y a 4 jours je te marque sur le papier défaite Paris défaite Paris victoire Nantes tu le signes pas ? moi je le signe dès demain moi aussi je le signe moi aussi le dernier soir c'est toujours vrai parce que tu sais très bien que tu ne gagnes pas contre Paris ben oui tu sais très bien que tu ne gagnes pas contre Paris donc en fait qu'est-ce que tu mets dans la balance j'allais plus loin tu vous parlais de Lyon tout à l'heure moi si tu me dis aussi qu'on finira 2ème ou 3ème du championnat mais qu'on aura perdu contre Lyon je m'en tape l'histoire de perdre contre les gros finalement Paris on savait qu'on allait quelque part on a même fait honnêtement j'en parlais avec Max hier soir on a vu le match ensemble sur le championnat on fait même limite une bonne opération en perdant à Paris et en ayant eu le match nul de Lyon et de Monaco tu ne perds qu'un point en allant à Paris c'est énorme non en revanche c'est plus en amont je m'inquiète je sais qu'il ne veut pas dire ça mais Thauvin je trouve qu'il est cramé quoi qu'on en dise je trouve que ce n'est pas sur ces deux matchs-là c'est en amont pour moi il ne serait pas allé au Portugal c'est facile à dire après mais on l'a dit avant donc là je n'ai pas de regrets sur Thauvin je ne l'aurais pas amené au Portugal et ça j'ai dit avant d'aller là tu imagines le contexte enfin si j'imagine les Portugais comme moi je suis journaliste au Portugal je suis le club de Braga j'apprends que l'OM au match retour ils n'emmènent même pas Thauvin mais je fais la une du journal dessus en disant regardez ils se foutent de nous et tu arrives et le stade est chauffé à blanc et ce n'est plus le même contexte le stade est chauffé à blanc ils étaient 8000 ou 12000 à peine il était pas chauffé en rocher dessus c'est pas la même allez messieurs il faut qu'on avance j'ai l'impression qu'il y a des cadres qui commencent vraiment là ça c'est juste vraiment à piocher et c'est pas sur ces deux matchs c'est avant et le problème maintenant pour aller dans ton sens c'est qu'on se demande quand est-ce qu'on va bien pouvoir les faire reposer puisque non tous les matchs il n'y a plus qu'un trêve il n'y a plus qu'un trêve maintenant 44ème match c'était de la saison exactement on passe il n'y a plus que l'Europa League à jouer avec le championnat que l'Europa League carrément je rigolais on passe tout de suite aux cases individuelles messieurs si vous le voulez bien on va commencer par Aymen Abdenour ah et oui Aymen Abdenour qui était titulaire il faisait partie de la rotation il remplaçait Rolando sur le deuxième match au Parc des Princes dans la charnière avec Adil Rami messieurs est-ce que au vu de sa prestation je cherche l'adjectif est-ce qu'il était dans tes joueurs David tu disais qu'il n'y avait rien à faire sur le terrain voilà tout à l'heure tu peux parler de ça est-ce que tu mets Abdenour dans le lot bien sûr bien sûr sur le coup tiens donne un adjectif pour son match t'as vu c'est pas facile je dirais catastrophique voilà catastrophique ça me va très bien donc est-ce que pour toi il a le crédit totalement épuisé est-ce que voilà maintenant Abdenour c'est fini on ne veut plus le voir on met on met Rami Rolando Camara voilà mais on ne met plus Abdenour j'ai parlé avec des amis ce matin et c'est vrai qu'on disait qu'aujourd'hui on voit où pioche l'OM c'est-à-dire qu'il nous faut un défenseur central et un milieu voilà voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui et quand on voit parce que Rami on peut le mettre aussi même si voilà Rami il a fait beaucoup de matchs il a fait des belles prestations quand même il nous a sorti des il a marqué la dernière fois il est quand même au-dessus il est quand même au-dessus mais je veux dire il y a quand même la charrette aussi donc on a deux défenseurs centraux que ce soit Rolando ou Abdenour au secours au secours est-ce qu'on est aussi sévère du côté de Tony Cellier ? je crois que j'ai dû venir sur ce talk il y a plus d'un an et quand on jouait à un football manager et qui on recrute je me souviens d'avoir dit Abdenour ce serait une bonne pioche donc mia culpa je me tire une balle dans le pied mauvaise pioche mais pour moi malheureusement depuis qu'il est arrivé il n'a plus de crédit à peine arrivé donc en fait il n'a pas joué à Braguet on pensait vraiment ne plus le voir d'ici la fin de saison moi j'étais très surpris de le voir au Parc des Princes j'ai envie de Babou répondre à Majster sur le forum bonjour déjà bonjour Abdenour a-t-il été moins bon que Ramy ? pour ma part je ne trouve pas si quand même c'est vrai qu'Abdenour on est peut-être je ne sais pas si c'est Majster il a regardé le match à la télé aussi et c'est vrai que les commentateurs étaient plutôt gentils avec Abdenour et effectivement des fois dans l'inconscient ça rentre un petit peu qu'il ne faisait pas un si mauvais match pourquoi est-ce qu'il a été plus mauvais ? il a quand même eu des interventions notamment le ballon qui dégage de la tête et en même temps un petit peu avec la main tu sens un joueur déjà qui manque de rythme ça ce n'est pas sa faute il joue moins souvent donc du coup un joueur comme lui je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être physiquement au top pour pouvoir être bon et déjà ce n'est pas le cas mais le problème c'est que je trouve qu'il ne lui manque plus que ça maintenant il lui manque d'autres choses encore et on le voit donc déjà dans la relance pour moi ça reste un petit peu compliqué et ce but aussi il comprend le deuxième but je crois où il rate ce ballon c'est interdit quand il est défenseur central faire péter un ballon comme ça c'est normalement c'est dans tes cordes je crois que Roland on a vu le match je crois que tu veux apporter une petite nuance quand même sur ce lynchage en règle d'Abdenour en fait c'est la théorie de l'absent en fait c'est que Abdenour on lui tombe tous dessus mais vous allez voir que dans 15 jours quand on va avoir deux matchs de Rolando qui va être aussi catastrophique parce que là le truc c'est qu'on est tellement en train de tomber sur Abdenour et de dire qu'il est absolument nul et c'est vrai qu'il a été absolument nul mercredi qu'on oublie que Rolando dimanche était absolument nul voilà c'est ce que tu disais tout à l'heure et qu'il était fautif sur tous les buts encaissés de l'OM comme Abdenour mercredi et que du coup il va y avoir une rotation et que là finalement on se dit ouf vite au secours que Rolando revienne et quand Rolando va jouer on va se dire c'est terrible Rolando fait quand même c'est une meilleure saison qu'Abdenour pardon oui excuse-nous monsieur l'agent non mais voilà on a déjà oublié c'est un fait tu as raison mais par contre quand Babou tu dis il n'a pas de rythme moi je me souviens il y a quelques années d'un Suleymane Diawara en fin de carrière qui avait perdu sa place au profit de Lucas Mendes qui ne jouait plus et les fois où Suleymane Diawara devait rejouer alors qu'en plus il revenait d'une grave blessure et compagnie je le trouvais beaucoup plus performant qu'Abdenour aujourd'hui alors que c'était un Diawara qui avait 35 ans alors qu'Abdenour est plus jeune que ça beaucoup plus jeune que ça 27 ou 28 voilà et je trouvais qu'un Suleymane Diawara en fin de carrière sur qui on tombait tout le temps sur son hygiène de vie surtout on pouvait tout dire sur Suleymane Diawara et bien je le trouvais bien plus professionnel au final qu'Abdenour ce qui amène à me dire que quand tu dis c'est son truc c'est un problème de forme et compagnie pas que pour moi c'est un problème ça va au-delà c'est-à-dire que cette confiance-là ça l'a totalement gangréné et normalement David t'es défenseur il y a des gestes défensifs on peut te couper une jambe je suis sûr bon on va pas faire le test mais je te rassure mais je suis sûr je te mets sur un terrain c'est des réflexes défensifs tu les as toujours et c'est vrai que cette tête où tu mets la main enfin t'es défenseur central normalement ça arrive jamais jamais bon messieurs on aura fait le pot à l'Ordre d'Abdenour tiens si vous avez si vous avez trouvé l'Ordre d'Abdenour meilleur par exemple que Rolando donnez-nous votre avis sur l'Ordre d'Abdenour si vous avez une explication sur le fait comment il est devenu aussi nul par rapport à cette période à Monaco hashtag live talk je pense que tout Marseille est preneur hashtag live talk Romain pour participer à cette émission Twitter, Facebook et le forum du Fosséen vos questions d'ailleurs on le dit et on le redit lundi elles étaient excellentes toutes pertinentes elles nous ont permis de faire une super émission et ça commence aussi très bien ce soir on remercie Camille et Nicolas également à la réalisation de cette émission et Camille au choix de vos questions avec le hashtag live talk on passe à la partie 4 où on va évoquer un autre cas individuel et c'est le moment de parler de Lucas Ocampos titulaire lors des deux matchs à Paris ils n'ont pas été si nombreux à avoir joué à avoir débuté en tout cas les deux rencontres il est sorti au bout de 35 minutes par son entraîneur lors du premier match dimanche parce qu'il a pris un carton jaune communication officielle et hier il n'a pas été bon tout simplement bon à l'image évidemment de ses coéquipiers mais est-ce que finalement lui que l'on mettait en balance avec Samson qu'on mettait en balance même avec Zembo sur des choix tactiques qui feraient redescendre Samson et qui mettrait Ocampos sur l'aile gauche est-ce qu'il n'a pas perdu complètement sa place dans le 11 au profit et de Samson et de Zembo messieurs c'est la question que je vous pose et après vous me direz si vous avez également d'autres grands perdants dans ce match on commence bien avec David Ocampos c'est le grand perdant pour toi en tout cas sur la continuité pour moi il n'y a pas que lui il n'y a pas que lui pour toi je veux dire mais est-ce que pour toi il n'est pas sorti du 11 là assez définitivement du 11 du 11 de départ du 11 type des 30 non peut-être non je ne sais pas après c'est pas comme je disais tout à l'heure ce n'est pas moi l'entraîneur mais pour ma part et pour moi ça a été sur deux matchs inexistants il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude ou le peu qu'il fait habituellement et ça a été ça a été difficile en plus il s'est handicapé d'un carton jaune il est sorti rapidement sur le premier match de toute manière on le sait tous en tant que footballeur même les gens quand on sort avant la mi-temps c'est pas bon on parle coach ça veut dire qu'il y a des soucis donc pour moi ça n'a pas été terrible Romain il est sorti du 11 comme on le disait ou tu tempères un peu ça en te disant que Samson a été nul aussi hier non non parce que Zembo a été préservé alors je veux bien qu'il y avait l'histoire des avertissements et autres mais à voir comment Zembo a été préservé c'est bien que maintenant Zembo alors qu'ils étaient tous les deux en balance il y avait soit la configuration Samson aux côtés de Luis Gustavo et donc Lucas Ocampos titulaire à gauche ou alors la configuration Zembo Zembo-Luis Gustavo et ainsi Payet à gauche Samson dans l'axe maintenant on voit bien que Zembo a pris une longueur d'avance puisque c'était vraiment les deux joueurs en balance et quelque part je trouve que c'est celui qui a le plus perdu parce que beaucoup de monde après le match hier tombe sur NJ et Maxime Lopez mais NJ et Maxime Lopez ils avaient de toute façon un crédit limité NJ il joue juste pour faire souffler Valère Germain c'est pas une option en soi c'est une option par défaut alors qu'au Campos il avait vraiment une place et il a perdu voilà en montrant que ce côté la hargne le coeur tout ça bon ben ça suffit pas dans ces matchs là il a perdu sa place au Campos tu penses qu'on va le revoir moi je pense qu'on va le revoir dimanche il s'est complètement loupé tu penses qu'à gros je te suis s'il joue pas contre Nantes il joue raconte Bilbao si je te suis oui oui c'est possible je pense pas ben c'est pas ça mais je me dis que si on le revoit de manière voilà comme contre Paris c'est à dire titulaire dans un gros match ça soit une option prioritaire entre Lyon par exemple voilà pour moi ça serait mauvais signe parce que ça veut dire que eh bien on sait il y en a un qui est sorti du goût du 11 soit par soit par blessure soit par méformes et j'ai envie entre guillemets que le on a que ça à mettre voilà est-ce que Samson a été meilleur hier moi j'ai trouvé franchement personnellement j'ai trouvé bon moi c'est ça pas été ça pas été le plus mauvais et il a essayé des choses il a fait des des contre-attaques malheureusement la passe sur Inji et tout ça qui est son contrôle dans la surface pour moi excuse-moi mais contrôle frappe directe que si veux faire ton encrocher encore tu veux encore dribbler encore une semaine très bien et si tu disais tout à l'heure je te relance là-dessus il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup tu disais c'est pas le pire au campus non Ben Denour déjà oui bon Ben Denour on lui a fait le portrait voilà Inji Inji aussi pour moi voilà et Maxime Lopez aussi pour moi c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup comme disait Romain et c'est vrai que c'est difficile en plus on joue on joue pas sans dénigrer les autres équipes 3 Dijon tout ça on joue quand même l'une des meilleures équipes de la meilleure équipe de France et voilà donc pour toi enfin je veux dire mais est-ce que tu es d'accord avec David ces trois joueurs là par exemple voire quatre avec au campus ils ont plus le niveau pour l'OM du futur entre guillemets il a commencé un petit peu tout à l'heure les boches des postes qu'il allait falloir renouveler je suis d'accord avec lui à 100% sur le milieu et le défenseur on peut rajouter un attaquant aussi finalement et si vraiment on peut se payer le luxe de prendre le joueur de côté aussi c'est les quatre qu'on a identifié là c'est au campus NJ Abdenour et Maxime Lopez est-ce que c'est au campus qui a perdu le plus honnêtement je ne sais pas pour moi je pense que c'est NJ quand même et Abdenour qui sont là dessus on a vraiment constaté qu'ils n'avaient pas le niveau pour l'OM il faut vraiment que l'année prochaine on passe à autre chose par contre je pense que Maxime Lopez a perdu aussi c'est pas celui à qui j'en veux le plus mais je me suis encore une fois aperçu que c'est un joueur que tu peux faire jouer au vélodrome quand tu joues des équipes je ne vais pas dire inférieur mais classique du championnat parce que le fait qu'il conserve beaucoup le ballon qu'il puisse t'apporter une touche technique on a vu que contre des équipes vraiment qui sont de ton niveau c'est quand même trop léger à l'extérieur quand tu as le ballon il peut faire quelque chose mais là contre des équipes de tête c'est pas possible je sais pas je trouve qu'on est très dur avec Maxime Lopez on n'a peut-être pas vu le même match il m'a plutôt impressionné jusqu'à son erreur jusqu'à son heure parce que j'ai l'impression que c'est pas un cadeau son erreur laquelle ? jusqu'à ce qu'il y a 3er buts mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur avant de M. Gustavo avant ? dégage le ballon il reste 30 secondes tout le monde dégage le ballon on est à 45 plus 1 ou 2 je crois même lui vient assumer donc c'est pour ça que ça cristallise ça oui mais après c'est normal jusque ça jusqu'à là alors que c'est pas un match qui pour moi est taillé pour lui je trouve que pendant 45 premières minutes honnêtement moi il n'était pas au-dessus de ce que j'ai fait espéré quand j'ai vu la feuille de match mais pourquoi tu dis que c'est pas taillé pour lui justement moi c'est là où je veux insister tu as raison notamment dans l'impact physique moi il m'a étonné mais après il tient pas 90 minutes il t'a étonné dans l'impact physique sur les 45 premières minutes je trouve que j'ai pas j'ai pas les stats la sensation que j'ai eue j'ai pas revu le match moi je trouve qu'il gratte énormément de ballons qu'il est allé au combat Paris contre Paris contre Paris oui mais Paris n'ont pas joué vous avez vu le même match c'est pas le même Paris ils ont joué le premier match ils l'ont joué vraiment pour faire mal à l'OM le deuxième ils se sont dit ouais ils vont faire nous on va faire tourner un petit peu le match il y a eu du déchet technique il y a eu beaucoup de déchets comme tu dis à l'arrivée c'était pas le même match il y a eu une montée en seconde période du milieu parisien une montée en puissance sur ce match de coupe et je trouve que c'est vrai qu'au milieu c'était plus les mêmes et ça correspond un peu donc à cette baisse totale de Maxime Lopez qu'on perd en seconde période mais voilà il faut expliquer aussi que quand Maxime Lopez il joue et qu'à côté de lui il y a Luis Gustavo c'est une chose quand il joue et qu'il y a Boubacar Kamara qui est novice à ce poste évidemment ils se font totalement bouffer par les Draxler même s'il a mis plus d'impact que d'habitude même s'il progresse peut-être à ce niveau-là et c'est mieux qu'avant il n'empêche que regardez ces matchs je vous trouve il est souvent en retard en tant que milieu défensif je suis désolé il n'a pas quand même il est encore un temps où il est spectateur au début de l'action c'est ça et c'est souvent au début de l'action et après il arrive il met un peu d'impact il fait quelques fautes parce qu'il est un petit peu en retard et que ce retard il l'a eu déjà dès le départ parce que dans la manière de coulisser dans sa manière de sortir un petit peu ce premier pas qui fait qu'il met en retard après à chaque fois je trouve que c'est vraiment pas un milieu défensif à proprement parler on est à la défense pour finir peut-être c'est l'éternel problème de Maxime Lopez est-ce que c'est vraiment son poste ou est-ce que c'est pas plus haut je trouve que là où il était placé pour ce qu'il avait à faire dans ce contexte là pour moi sur ce match là je trouve dur de condamner juste sur ce match je trouve que je sais pas si t'as les images Romain des buts peut-être du premier notamment parce qu'il dit qu'il le prend pour lui mais bon comme le dit David il y a déjà Louis Ousavo avant qu'il peut dégager alors quand on a vu ça on a dit Maxime Lopez moi j'ai reçu des messages Maxime Lopez sur le but effectivement il est fautif faut pas non plus dire que c'est pas de sa faute mais il n'y a pas but juste derrière Indy Maria il y a quand même une Diagonale il y a le temps de frapper puis enfin voilà le gardien la touche aussi enfin je veux dire il y a quand même il y a beaucoup de il y a beaucoup en plus tu prends les buts je veux voir tu prends un regard 45 plus de 1 ou 2 et tu la prends le deuxième tu le prends début de match fin de deuxième mi-temps donc ça t'assassine déjà voilà ta situation quoi il y a le match donc messieurs on a pleuré on a critiqué est-ce que maintenant c'est pas l'heure de voir que tout va nous sourire voilà après ce lancement chaotique messieurs on va regarder le calendrier des 7 prochains matchs de Ligue 1 pour se poser la question est-ce que maintenant ça serait pas facile pour l'OM en Ligue 1 tout simplement parce que voilà l'objectif c'est d'être dans les 3 premiers deuxième si il y a l'objectif maximum on va dire Fabrice mais est-ce que finalement on va pas manger notre pain noir et est-ce que tout va pas nous sourire dans les prochaines semaines est-ce que c'est si facile que ça en a l'air parce que ça a l'air facile non non facile c'est pas le mot que j'emploierais je trouve pas ça facile mais je trouve ça abordable et je suis content aussi qu'on voit le calendrier de Monaco en parallèle parce que jusqu'à maintenant c'était Lyon et l'OM qui étaient un petit peu sur le même c'était difficile et Monaco c'était assez simple mais justement les matchs compliqués arrivent pour Monaco pour Monaco donc pour toi c'est celui de Monaco quand on le voit le plus difficile c'est pour Monaco et après c'est vrai que je trouve que les calendriers se ressemblent un petit peu avec Lyon sauf qu'on a 5 points d'avance et que tu reçois Lyon c'est toi qui reçois Lyon Tony je crois que pour toi tu me disais Marseille c'est le plus simple des trois pour moi c'est assez équilibrant entre Marseille et Lyon après voilà tu reçois Lyon et en gros les deux gros matchs sur le papier même si c'est jamais joué d'avance c'est Nantes et Nantes aussi tu joues à la maison alors il faut enchaîner il faut digérer ce qui vient de se passer et Nantes et Lyon sur le papier oui sur le papier c'est toujours pareil je trouve que Marseille est plutôt pas mal c'est une question de cycle de forme on a une équipe de l'OEB qui est capable quand elle est en forme d'aller à Rennes de gagner 3-0 alors qu'on se dit que ça peut être un déplacement compliqué c'est ce qu'on se dit pour Monaco d'ailleurs le Rennes-Monaco dans 4 matchs qui pourrait être compliqué voilà ce Doem l'avait bien géré alors oui il y a un détail là-dessus je me dis que Monaco est quand même avantagé vous allez me dire si c'est bête ou pas Malcom il joue pas c'est ça le fait c'est vrai qu'ils jouent Bordeaux sans Malcom mais bon c'est pas le fait seulement que l'OM et Lyon jouent la coupe d'Europe mais c'est que le fait de jouer la coupe d'Europe donc on le rappelle nous on va jouer l'Athlétique Bilbao et le CSK Moscou fait que du coup l'OM et Lyon vont jouer le dimanche et comme les opérateurs c'est bien fait voilà et comme les opérateurs du coup télévisés choisissent les matchs en fonction du degré de l'affiche généralement comme l'OM et Lyon jouent le dimanche ils mettent Paris le samedi à 17h vous voyez que ça fait quelques semaines c'est un peu la même chose et du coup Monaco joue le vendredi d'ailleurs que Monaco démarre la journée joue entre guillemets avant tout le monde de manière à un peu j'ai l'impression ça peut un peu mettre la pression et ça joue dans les têtes de savoir que Monaco parce que s'ils gagnent du coup ils prennent 5 points d'avance donc il faut gagner entre guillemets pour recoller et ça c'est un détail on va pas dire que ça se joue là dessus mais je trouve que ça ça use un peu à Toulouse ouais à Toulouse oui il joue un samedi c'est vrai que c'est je suis d'accord après à Toulouse il y a quand même un match un peu particulier sachant qu'il gagne 3-1 je suis d'accord je suis d'accord donc c'est particulier bon des preneurs de ces scénarios si ça peut arriver à chaque fois et toi David tu me disais aussi avant l'émission que toi tu crains surtout les 3 prochains matchs de l'OM en championnat pour toi c'est là que oui alors après je vais faire une petite parenthèse par rapport aux 3 matchs qu'on a eu 3 défaites mais bon c'est 3 défaites et il n'y a que la défaite en championnat contre Paris le reste c'est la coupe et l'autre c'est la coupe aussi la coupe d'Europe et est-ce qu'on a vraiment perdu contre Bradard on savait qu'on passait ça s'est géré en fait quand Deschamps tout le monde lui tombe dessus parce que l'OM fait 10 défaites d'affilée dans le lot il y avait la défaite 2-1 à l'Inter Milan qui te qualifie parce que ça fait 10 ouais mais du coup Deschamps là pour le coup personne disait ah ouais tout le monde tapait sur Deschamps donc voilà ok ok non mais ça va si tu veux c'est des fêtes quand même non mais parce que c'est pareil quand Rudy Garcia parce qu'il en a parlé hier en conférence de presse de cette défaite il a dit non mais attendez ceux qui sont des ceux qui ont vraiment perdu c'est ceux qui ont regardé le tirage au sort des 8e de finale à la maison comme une petite claque à Braga mais à ce moment là avant la conf ne dit pas on va là-bas pour gagner tu vois c'est toujours pareil on peut lui mettre à ce moment là son discours en face quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter sur ce calendrier Monaco n'ont pas de match de Coupe d'Europe donc c'est vrai que ça peut même s'ils ont pour nous le calendrier le plus difficile mais ils vont pouvoir gérer plus facilement c'est comme là on a joué Paris dimanche mais on avait joué Braga avant donc les joueurs sont un peu plus fatigués c'était pour ça aussi qu'il y a eu ce petit turnover aussi ce que tu nous dis c'est que le fait que Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe ça va équilibrer du coup même s'ils sont un peu plus compliqués après un match c'est ce que je disais en off il faut jouer des matchs tout simplement si Marseille veut finir 2ème 3ème on l'espère il faut gagner des matchs il faut les gagner il ne faut pas regarder ce qui se passe devant derrière il faut envoyer et puis on voit bien l'angoisse d'ailleurs dans les gars ça revient souvent c'est pas par hasard souvent ces confes de presse c'est de la langue de bois mais il s'est aussi passé des messages il n'arrête pas de répéter qu'il a une obsession c'est les blessures la peur de la blessure on n'oublie pas qu'au mercato Marseille n'a pris personne je vous rappelle que Patrice Evra était là en début de saison on peut passer ce qu'on veut de Patrice Evra mais il n'a jamais été remplacé numériquement dans cet effet kif certes c'est un seul joueur c'est un seul poste mais ça fait une rotation de moins et on voit bien qu'il tire sur la corde il n'est pas fou on a même perdu 2 voire 3 de joueurs parce que tu perds Fanny et Doria aussi cet hiver c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup non mais Doria tu peux le rajouter effectivement t'as perdu Certi il est revenu mais de retour mais on va voir il a repris il a repris l'entraînement en tout cas je pense que ça participe à tout ça au fait que là ça s'enchaîne avec Fabrice qui tient même si ça paraît un peu facile de dire ça mais les 3 prochains matchs là c'est les 3 matchs de championnat jusqu'au match au MOL c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire le sprint final on va dire parce que jusqu'à ce match il y a quand même des choses intéressantes notamment le fait qu'on a un calendrier parallèle avec Lyon je pense que Rudy Garcia va devoir surveiller un petit peu ce qui se passe du côté des compositions de l'OL aussi parce qu'on ne sait pas encore la priorité là où ils la mettent pour l'instant et s'ils la mettent la finale de la Coupe d'Europe et au stade et juste avant ce fameux match au MOL il y a ce OL CSK est-ce qu'ils vont aligner leur équipe type à ce moment là ou pas c'est très important quand même parce que ça se joue le jeudi pour le dimanche donc 3 jours avant ils ont des blessures qui commencent à arriver comment ça va se dérouler pour eux et moi je pense qu'ils veulent aller au bout je pense aussi qu'ils veulent jouer 5 points ils savent que ça va être très difficile de récupérer Monaco et Marseille même si voilà les matchs ils vont les jouer c'est sûr mais voilà Romain pour finir et rapidement Lyon il commence aussi à avoir des blessés donc il y a un habit de Fekir là qui est absent pour quelques jours et il faisait beaucoup de rotation d'abord sur les latéraux il y a Raphaël qui s'est blessé donc du coup ça va laisser plus le champ à Kenny TT et à voir s'il enchaîne tous les matchs à voir qui peine aussi un peu comme Thauvin qui commence à être un petit peu crâne aussi ouais mais regardez on parle de Marseille là 3 défaites et Lyon alors Lyon 3 défaites et 2 000 et à ceux c'est un championnat donc c'est pour ça qu'on a pris autant de points d'avance on aurait pu en prendre plus si on s'était effondré comme Lyon qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu là ça aurait été donc crions pas attention il ne faut pas non plus crier mais si s'effondre on criera de toute façon on va dire c'est le sprint final de l'avant-dernier tour voilà il reste un tour c'est l'étape de montagne où il y a deux gros cols à la fin il n'a pas pu s'empêcher on a cette polpe sur ce plateau de temps en temps qui nous parle toujours tennis toujours des métaphores avec le tennis et on a Romain obligé de montrer qu'il connait notre sport et compagnie c'est la culture ça serait bien que tu montres de temps en temps que tu connais de choses que le foot on est là pour parler de foot Romain on n'est pas là sur l'équipe télé mais c'est bien c'est de la culture ça s'appelle voilà c'est important pour qu'un de la culture je savais que ça allait sortir puisque on s'en fera des bisous après l'émission évidemment mais on va parler du match de dimanche contre Nantes parce que c'est ça la priorité maintenant des hommes de Rudy Garcia avant match allez OM Nantes c'est dimanche 21h au stade Vélodrome on regarde tout de suite ne perdons pas de temps la compo probable possible probable prenons le risque de l'OM petit piège c'est pas celle là pour la régie évidemment la voici voilà la compo probable on l'a dit au campos qui sortirait du 11 donc ça mettrait Payet Samson et Thauvin Payet s'il est en mesure de jouer apparemment Rudy Garcia était confiant Zambon Anguissa Gustavo au milieu Amavir Orlando Rami Mandanda et on a mis Bouna Sarr parce que sur la logique c'est Sakai qui a débuté deux fois contre Paris Bouna Sarr au Vélodrome c'est souvent lui qui joue t'es d'accord avec ça Fabrice ou tu penses que c'est Sakai qui va jouer je te demande pas ce que tu veux demande ce que tu penses que Garcia va faire non mais c'est possible vu les arguments que tu as donné il y a des possibilités que ce soit ça même si je pense que ce qui se dégage comme équipe type c'est quand même Sakai d'un côté et à ma vie de l'autre s'il veut vraiment faire jouer son équipe type ce sera plutôt ça mais c'est vrai que vu les rotations c'est très possible David tu disais non 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 quand je dis ça non moi je dis c'est exactement cette équipe sauf que à droite je laisse Sakai c'est tout tout simplement mais est-ce que tu penses que Rudy Garcia vu la gestion des matchs on a jamais écouté voilà mais je passe aussi moi c'est mon équipe en ce moment Paris j'aurais joué les deux matchs comme ça j'aurais voilà il faut enchaîner et puis c'est tout et là l'occurrence Nantes il faut voilà Sakai à droite et pour moi c'est vraiment l'équipe on va dire type de l'OM mais tu mets Sars le jeudi contre Bilbao voilà et Sars oui Sars Sars est-ce que tu es d'accord avec Sars tu penses tu mets celui-là ouais ouais sans aucun doute je vous écoute mais c'est à la maison c'est ça qui me fait dire que ce sera Bonassant c'est un peu comme Lopez quoi c'est les gens chercher en fait en vous écoutant je cherchais une place à Maxime Lopez parce que je fais tout ce que je peux pour le défendre je vais chercher une place je ne vois pas je ne pense pas ce week-end et toi Romain parce qu'on l'a fait un petit peu ensemble cette compo pour avoir une place à 5 euros en haut de Gagné le virage sud il est romain la seule interrogation réelle c'est vraiment ce poste d'arrière-droite pour les inviter d'ailleurs en Gagné c'est sympa je devrais les faire payer enfin c'est une petite histoire c'est un petit rajout on passe pour des héros alors qu'on aurait que bien quand même un peu d'arrière-en-tête la double biatrice je vois de la laisse quand même parce que c'est exactement ce que tu avais non non mais j'ai vu vous étiez sur autre chose non mais c'est qu'à Marseille la double biatrice ça a déjà consisté bon il y en a qui ont eu des problèmes mais bon là non alors pourquoi pas on ne parlera pas de ça avec Romain puisqu'il n'a pas envie on va parler maintenant de la compo de Nantes du coup avec toi Romain je sais que tu maîtrises le Nantes on maîtrise FC on maîtrise salut Babou je t'ai épargné ça il y a ce Dubois qu'on connait bien parce qu'on a les parles à l'Olympique de Marseille qui devrait donc signer à Lyon et vraiment c'est un regret personnel parce que je trouve que c'était vraiment un super erreur droit et qu'il n'y a pas photo entre lui je trouve et Sars et Sakai après c'est une équipe Lucas Lima il jouait un cran plus haut il jouait milieu gauche mais à la base c'est un arrière gauche bon voilà c'est ça c'est comme nous avec au camp de Zembo ça combine un peu quand il y en a un qui manque et bien on change l'équipe c'est quoi alors c'est le bloc c'est le bloc ouais on va dire c'est le bloc Ronchi c'est celui qui tripote un peu le ballon mais après c'est vrai que devant le poste d'Ilocki sur le côté droit c'est clairement un poste par défaut non non mais c'est toujours pareil c'est à dire que des fois ils sont capables de mettre Yassine Bamou ce poste là c'est ce qui alors je vais peut-être vous l'apprendre ils vendaient des maillots à la boutique du PSG c'est fou mais sinon et après devant il y a Emiliano Sala qui est un attaquant de la première ligue des années 90 qui quand il saute il se soucie d'abord de comment je vais mettre mon coude dans le nez de l'adversaire t'en as vu en connaître toi des comme ça voilà c'est un mec de votre époque c'est un mec quand à l'époque à 3 vous aviez les maillots il s'en parle à chaque fois mais voilà c'est un mec il était de cette période là et là on l'a contre sauf que quand on regarde bien bon il tient les pénalty tout ça mais il en est quand même à plus de 10 il a passé la part des 10 buts en ligue 1 mais il fait quand même une belle saison comparé à l'année d'avant où c'était un peu plus délicat mais là c'est le danger numéro 1 pour toi David de cette équipe Salah c'est lui qui marque les buts c'est chaque fois quand on regarde les comptes rendus de match et tout ça c'est vrai qu'on voit que lui donc après c'est vrai qu'on voit d'autres joueurs autour mais c'est vrai comme disait Romain c'est une équipe vraiment compacte ça va être très difficile ils vont venir ici pour défendre et puis voilà ils vont contrer comme ils savent si bien le faire individuellement c'est limite dégueulasse c'est quand même il y a quand même des joueurs vraiment qui normalement individuellement il n'y a pas photo maintenant c'est vrai que collectivement Ranieri a réussi à faire quelque chose de pas mal on a eu du mal à les battre bien sûr parce que Tatarou Sanum je pense que le plus gros danger il est là c'est s'il nous sort le même match qu'à l'année ça va être compliqué but signé Lucas Rocampos là tu l'as placé de la poitrine du bras on ne sait plus c'est même pas vrai et ça c'est les derniers matchs de Nantes on voit que Romain la série la folle série du FC Nantes s'est un peu calmé quand même sur l'année 2018 il n'y a que deux victoires deux victoires à l'extérieur mais une en coupe de France donc on considère quelques guingans donc ouais c'est quand même très compliqué beaucoup de défaites et c'est là où je pense que ça peut être intéressant pour l'un pic de Marseille c'est que c'est une équipe qui est toujours 5ème parce que derrière c'est totalement nul et puis que ça gagne à max on perd deux ça regagne derrière donc en fait il se masque peut-être la réalité en se disant et nous en se disant c'est la 5ème équipe de Ligue 1 entre guillemets on est virtuellement dans nos têtes quand on va jouer Nantes on se dit c'est le 5ème ou voilà 5ème, 6ème les équipes à la lutte pour la place en Europa League mais au final je pense que si on regarde la forme l'état de forme et là tu nous l'as montré on affronte plus une équipe de deuxième partie de tableau très bien on conclut là dessus messieurs vous avez encore envie de parler de ce match contre Nantes victoire obligatoire on va pas le répéter on est tous d'accord voilà on joue évidemment très gros sur tous ces matchs qui restent il reste je crois 11 matchs jusqu'à la fin de saison voilà donc tous les matchs en championnat vaudront 3 points hashtag cliché on passe tout de suite aux questions réponses oui Romain j'ai une question Romain pour démarrer la pensée question réponses ça tombe bien est-ce qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres bien sûr bien sûr et il faut aussi avoir à coeur de faire quelque chose d'accord on commence avec Taudounet 88 est-ce que Camara ne serait pas meilleur Cap de Nour au Rolando en défense centrale messieurs il y a des chances qu'ils le deviennent en tout cas après je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est déjà le cas mais effectivement je pense que il y a peut-être plus de potentiel que les deux est-ce que si je vous dis qu'on peut répondre peut-être mais ça ne vaut pas le coup de le tenter vous êtes d'accord non moi ça vaut le coup de le tenter là sur la fin de saison où il y a la ligue des champions en jeu tout ça tu mets une dose de 17 ans en défense centrale mais la prochaine fois tu poses pour moi il a bien fait oui oui Paris l'a bien fait et quand tu vois le domaine pas autant que Paris non non mais je veux dire ils ont fait jouer le Kimpembe il a quand même une longueur d'avance non mais oui non mais je parle je ne parle pas de niveau mais je parle au niveau des jeunes je pense que mais est-ce que tu le ferais dans le sprint final cette saison on en a déjà parlé en début de saison on l'avait déjà mis oui mais en début de saison c'est différent tu peux faire des petits essais des trucs là est-ce que à 10 matchs de la fin du championnat tu vas te tenter un camarade défense centrale est-ce que ça peut être Pierre Cap des Noirs par exemple ou Rolando je pense que Rolando même s'il y a plus d'expérience peut-être il y a encore l'expérience je ne sais pas sauf qu'un garçon a fait un milieu de terrain et que même à Paris il met Maxime Lopez donc je ne vois pas faire le Paris je ne vois pas faire le Paris maintenant pas à ce moment de saison pas à ce moment on l'a montré juste avant son équipe c'est Rolando et Rami voilà ça restera comme ça jusqu'à la fin de saison si Rolando commence un petit peu à faire quelques matchs vu Cap des Noirs je pense si Rolando commence à avoir un coup de mou à ce moment là ce sera peut-être le moment de tenter Camara dès que cette saison et pourquoi pas après oui pourquoi pas honnêtement je te mets à part Lyon mise à part Lyon tous les autres matchs je pense qu'on est capable on contrôle et on a besoin pourquoi Rolando joue plus aussi c'est parce qu'il y a on va dire dans la relance apparemment Garcia le trouve plus intéressant aussi Cap des Noirs je pense que Camara peut faire aussi bien oui oui tu veux savoir où il en est les deux matchs de Paris fais le jouer tu prends quoi comme Riz ben Camara je suis d'accord avec toi tu prends quoi comme Riz tu vas faire le match à l'arrivée mais au moins tu vois où il en est contre des grands joueurs mais ça je suis d'accord il a joué le problème c'est que c'est que c'était le match était déjà fini mais il a eu ce temps de jeu ce que je veux dire c'est que Camara vu le ah il y a quoi il y a un tu préfères vas-y finit sur Camara non ce que je veux dire pour Camara c'est que vous avez dit vous avez dit il a pas le ça sera pas Kipanbe moi j'en suis pas sûr moi je pense qu'il a le potentiel pour être le nouveau personnel Kipanbe on a pas dit que ça serait pas Kipanbe non mais c'était un peu là comment on s'était dit et pour moi vu de toute façon le contexte maintenant et que Abdenour on l'a dit ses crédits il est épuisé il y aura pas de pression si Garcia aligne Camara et que Camara se trouve je pense que tout le monde ne dira pas Camara à la cave on veut plus le voir non mais ça c'est pas le problème est-ce que Garcia il va prendre le risque d'aligner Camara c'est ça que je te dis moi je suis d'accord en prenant Abdenour en prenant Abdenour il le fera pas en prenant Abdenour tu fais en mettant Abdenour tu prends pour moi maintenant dorénavant un plus grand risque mais on est d'accord est-ce que Garcia il va le faire moi je te dis non c'est impossible et du coup il va mettre Orlando tous les matchs et Abdenour et Rami peut-être non Abdenour pour Garcia il n'est pas grillé Abdenour c'est pas la première fois qu'Abdenour il est nul l'arène il était astronomiquement nul Abdenour et il a joué il a continué à jouer ça va être Rolando Rami moi je trouve ça dommage mais je suis d'accord avec toi mais on va pas mentir aux gens en leur disant oui il va peut-être mettre Camara non il va pas le faire je te dis je trouve ça dommage mais je suis d'accord avec toi encore une fois je trouve ça dommage mais toi tu te dis il va peut-être le faire non moi je trouve pas ça dommage mais il va peut-être le faire pour des gens d'accord toi tu trouves pas ça dommage ouais je suis énervé toi tu trouves pas ça dommage non parce que je pense qu'il faut pas le faire on est pas en fin de saison on est en mars mais non on est en fin de saison moi je vais aller en Ligue des Champions l'année prochaine j'ai pas envie qu'ils fassent du bricolage à tester des jeunes m'en fous moi mais de toute façon avec Abdenour tu prends des buts qu'est-ce que tu t'en fous on a fait mettre Camara sur la fin du championnat pourtant avec Abdenour on va en Ligue des Champions à part Lyon tu prends aucun risque avec Abdenour on va en Ligue des Champions oui oui avec Abdenour avec la Ligue 1 qu'on a oui alors pourquoi tu mets pas Camara avec Camara tu penses que je sais pas je l'ai pas vu en Ligue 1 Camara en défense centrale tu l'as vu en Ligue 1 en défense centrale moi je l'ai pas vu non bah il est rentré quelques minutes d'entre Lille à Lyon en tout cas ils s'en foutent apparemment ils me disent j'ai fait regarder Abdenour tu préfères Yannis OM13 tu préfères garder Abdenour titulaire jusqu'à la fin de saison ou que Luis Gustavo se blesse 3 semaines bah ouf évidemment je préfère garder Abdenour titulaire c'est pas grave Yannis il a posé une sacrée colle parce que je peux te dire il n'y a pas de Joker il n'y a pas de Joker non non nous savons on ne perd que 3 matchs en 3 semaines attention 3 semaines il y a 6 matchs là il y a 5 matchs jusqu'à la trêve on ne perd jusqu'à la trêve il ne joue pas Lyon il ne joue pas Lyon tous les matchs qu'on a vu jusqu'à Nantes il est de Bilbao il est de Bilbao tiens réfléchis on va écouter Romain non moi je mets je mets Abdenour parce que Rolando est totalement nul aussi et toi tu n'es Abdenour il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis si il y a des soucis on est tous dans cette configuration on les a déjà dans cette configuration improbable c'est qu'il y a un autre je dirais pas oui c'est ça 5 matchs sans Gustavo c'est beaucoup trop non c'est vrai Payet est-il vraiment blessé ou juste préservé par Garcia on t'a dit que c'était du bluff tout à l'heure de Garcia on t'a dit que Garcia était confiant pour sa participation dimanche je sais pas où tu as vu ça moi j'étais dans la conf de presse avec Garcia je t'ai lu pas du tout je sais pas où tu l'as sur Garcia.com peut-être je pense que c'était une alerte il a dit que c'était une petite alerte il a pas dit ça ouais ouais non mais ce serait pas la première fois que ça bluffe un peu que ça joue de l'intox du côté de Garcia pour ça et pourquoi ça se trouve c'est pas une mauvaise chose aussi bon après c'est toujours pareil on le dira on le redit depuis tout à l'heure si ça gagne contre Nantes avec un Bayet étincelant on crira au génie on a pas l'info à vrai dire non non pas du tout mais il faut rappeler qu'on nous a déjà fait des coups de ouais ouais non mais il est blessé ou alors il était totalement malade machin et en fait non c'est un coup de voilà on te préserve c'est vrai c'est vrai t'as raison ils l'ont fait en octobre en début de saison avec les taux préliminaires il y avait des joueurs envoyés en tribune il y avait le cas de Thauvin en tout cas j'espère je préfère ne pas savoir qu'il a été préservé en fait voilà après il a fait il a fait le déplacement il a fait le déplacement tu vois il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire à Paris il y a beaucoup de com pour les entraîneurs et à ce niveau il y a beaucoup d'intox il y a beaucoup de voilà de choses qui rentrent et les gens qui regardent les matchs ne pensent pas à toutes ces choses là et eux ils regardent le match ils sont là voilà mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des fois de petites choses qui se font en coulisses que les gens ne savent pas et ça peut en faire partie vous pensez qu'il n'était peut-être pas blessé Payet si je vous suis alors non moi ah ouais moi je ne sais pas j'aurais après je comprends pourquoi met Sarri sur le banc et pas Payet hier s'il n'est pas blessé je comprends la position de Tony justement ce que tu dis si tu perds 2-0 tu fais rentrer ça avec Amara et tu vois tu ne fais pas rentrer Payet mais bon là je commence à heurter je fais rentrer dans la tête de Tony des scénarios qui lagacent en tout cas de ce que je comprends c'est qu'on est tous d'accord quand même que Payet même s'il n'est pas étonnant même s'il est un petit peu critiqué ou quoi c'est quand même je pense qu'on a besoin de lui quand même notamment contre Nantes j'espère qu'il jouera parce qu'on voit aussi quand il n'est pas là je le redis encore une fois il n'est pas étonnant mais quand il n'est pas là hier par exemple ça manque un peu de G il a quand même de l'expérience il a de l'expérience et l'expérience ça n'a pas de prix Darren ces deux défaites consécutives doivent-elles remettre en question notre mercato d'hiver inexistant Tony Cellier ? non Romain Canutier ? non David Ahmed ? non plus Babou ? même chose René Malville aurait dit oui évidemment je le tourne dans l'oreillette on l'embrasse non mais parce que ça a été défaillant on l'a vu contre Paris après le reste du temps on n'a pas vu ça donc c'est vrai Paris c'est un peu particulier et à ce moment là je te dis Romain si ne serait-ce qu'au 31 janvier je t'annonce le parcours de l'OM voilà là sur les bien sûr ces victoires et je te dis mais par contre on va faire 2x0 2x3-0 contre Paris parce que voilà on parle du mercato donc ça continue tu aurais signé évidemment bien sûr on vit tous DidoM84 pour vous quels joueurs sont les joueurs quels sont les joueurs actuels qui auront le niveau de Champions League en cas de qualif pardon je ne veux pas le niveau de Champions League sur la lecture de questions ce soir ouais les joueurs de l'OM qui auraient le niveau Champions League pour la saison prochaine selon vous tiens David qui a sorti les crampons ce soir volando non je ne peux pas te croire et qui dans l'effectif actuel a le niveau de Champions League Abdenour non Champions League Louis Gustavo non ? Louis Gustavo ça c'est une certitude pour moi c'est lui que ça va être le fer de lance et j'espère qu'on ne va pas le perdre au mercato d'été c'est le seul pour toi qui a le niveau de Champions League oui après on peut mettre Thauvin oui bien sûr parce que Thauvin il fait quand même une sacrée saison même si comme on le disait tout à l'heure c'est vrai qu'en ce moment on le sent vraiment fatigué mais bon ça reste quand même un très bon joueur et il montre de très belles choses on va faire la mot oui je ne sais pas moi je vais en Champions League avec Mandanda je vais en Champions League avec Al-Ramie je vais en Champions League avec Jordan Amavi sans problème en fait il faut le prendre à la rigueur avec qui tu n'y vas pas on peut tous y aller ils peuvent tous y aller mais je m'en parle tout à l'heure je crois David le niveau on sait qu'ils ne vont pas tout changer donc il y a quand même une colonne vertébrale qui tient la route mais c'est pas plus mal mais c'est ça aussi quand on dit le niveau si tu mets un gros à côté de Ramy il n'y a pas de soucis c'est quand on dit le niveau de Champions League c'est aussi un concept très relatif si on s'attend à ce que l'année prochaine on gagne les 6 matchs de poule évidemment que ce n'est pas le cas mais tu as des joueurs qui au fil d'une campagne peuvent progresser et avoir ce fameux niveau Champions League au fil des campagnes européennes et donc tu as des joueurs qui ont le potentiel pour revenir d'une année en année j'ai lu des messages un peu qu'on nous a envoyés on nous a dit tiens vous voyez Jordan Amavi on l'a vu sur la double confrontation contre Paris ben voilà c'est encore un peu léger pour le haut haut niveau mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a le potentiel pour y aller et qu'on passe par une phase et d'ailleurs je pense qu'il n'est pas revenu s'abler sur lui ah ouais pour moi moi je pense que physiquement il n'est pas revenu encore c'est ma seule explication à la chance que tu dis j'en passe à côté j'ai ces sensations en tout cas comme analyse il faut développer ça c'est vrai qu'on pourra parler d'Amavi tiens on va le voir encore contre Nantes on en parlera peut-être dès lundi Romain dans le prochain talk en direct merci David merci Babou merci merci Tony bon match dimanche et non monsieur est en vacances je vous ai bien raison bien mérité tu as bien raison Tony où est-ce que tu pars tiens je ne sais toujours pas je ne sais toujours pas je ne sais toujours pas merci d'avoir été avec nous en tout cas merci Romain comme toujours on se retrouve lundi pour pas de vacances pour toi Romain non ça y est c'est fini bah non pas lundi mais pas lundi on se retrouve très vite nous pour de nouvelles émissions sur le fossé 1 à très vite salut i à très vite